Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, nous avons installé GitHub Desktop qui nous permettait de faire du git avec de l'interface graphique. Nous avons installé Fork qui nous permettait de faire du git, c'est-à-dire sauvegarder et travailler en équipe via une interface graphique un peu plus complète où on avait des informations sur qui fait quoi, à quel endroit, à quel moment, etc. Le logiciel est bien, très bien puissant. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il existe une façon de faire via la console. La console, c'est ce petit commande, invité de commande. C'est ce petit bout de carré noir qui permet de dire des choses. Vous voyez que si je tape git, il dit « ce n'est pas reconnu, ce n'est pas une action ». Mais si je fais start ceci, il va m'ouvrir un dossier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit logiciel qui est installé sur Windows qui s'appelle start, et quand on dit start et qu'on lui donne des arguments, il va faire une action. C'est ce qu'on veut faire ici. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller sur le site de Git simplement. Nous allons aller dans « Télécharger pour Windows ». Nous allons télécharger la version standalone, ici, de 64 bits. On va la télécharger ici. On va l'exécuter une fois qu'elle est téléchargée. On attend qu'elle s'ouvre. Voilà. Il nous dit « est-ce que j'autorise Windows à utiliser, enfin, git à installer des choses ? » Je dis « oui ». Next. Next. Alors ici, il me dit qu'il va installer tout ça. Next. Next. Ici, il me dit « qu'est-ce que vous voulez utiliser quand on doit régler un conflit ? » Est-ce que vous voulez utiliser Vim, Notepad, Visual Studio Code et tout ? C'est « quel éditeur on veut pour travailler ? » Nous, on va dire qu'on veut utiliser Visual Studio Code. Parce qu'on l'a installé précédemment. C'est le petit truc bleu qui est là-bas. « Let git decide. » Ajuster le nom et la branche. Ça, on s'en fout. On laisse normalement. « Git from command line. In soft party. Use git from git patch only. Adjust your past environment. » On va utiliser celui par défaut. « Est-ce qu'on veut utiliser OpenSSH ? » On le laisse par défaut. On le laisse par défaut. « Windows style Unix ending. » Comment ? Il nous demande. « Convertir la ligne end. » On s'en fout. Configurer le terminal. Quand on fait du git, est-ce qu'on veut utiliser MIT, machin, défaut terminal ? Ou est-ce qu'on veut utiliser le truc de Windows ? Moi, je préfère le truc de Windows, mais c'est à vous de voir. Ici, ce qui se passe, c'est que quand on fait un git pool, c'est récupérer des informations du web, il va falloir choisir la façon dont on le fait. Et il y a trois façons différentes. Fast forward merge, rebase, quelque chose ici. Vu qu'on ne sait pas quoi choisir à ce niveau-ci de la vidéo, on va laisser par défaut. Ici, il nous dit, est-ce que vous voulez gérer vous-même l'identification de la personne ? Ou est-ce que vous voulez laisser Windows gérer le crédentiel, c'est-à-dire qui est connecté et qui a le droit de faire des commits ? On va dire, on laisse gérer par Windows. Voilà. « Enable file system caching » Oui. On va laisser tout ça. Et c'est bon, il va commencer à installer tout ça. J'aurais pu faire « next, 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 next » et changer juste le paramètre que j'aimais bien. Je préférerais prendre le temps de vous montrer un peu toutes les cases à remplir. Chacune des cases ont une importance, mais il faut avoir le niveau pour les comprendre, donc je n'en parle pas pour le moment. Ici, il installe guide sur notre ordinateur et on va pouvoir faire des appels en ligne de commande. Ça va être très chouette. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des lignes de commande alors qu'on a des interfaces graphiques ? Les interfaces graphiques, c'est rapide, mais ça demande de s'ouvrir, ça demande de le comprendre et tout. Et voilà, il faut installer un logiciel. Alors que « git » en ligne de commande, ça peut être très rapide. Genre, on fait vraiment, hop, ici, « cnd » « git » Voilà, vous voyez qu'il est installé. « git add » pour dire « je sauvegarde ». Je vous montre. Ici, je vais dans le « readme ». Je fais « hey ». Sauvegarder. Je reviens ici. « git statut ». On peut voir qu'un fichier, ici, a été modifié. « git add » pour dire « c'est bon, je sauvegarde tous les fichiers qui ont été modifiés ». Vous allez voir que maintenant, il est considéré comme « on va l'ajouter ». « git commit-m » pour dire « je vais commit » avec un petit message. « save of readme ». Voilà. Ici, on lui demande s'il y a eu un changement. Donc, hop, 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 je récapitule. On a fait « git add » pour dire « on a ajouté tous les fichiers qui ont été modifiés ». « git statut » pour savoir ce qui a été changé. « git commit » pour dire « on sauvegarde réellement notre fichier maintenant dans la machine ». Et on en est là. Et donc, on va faire « git pool » pour se mettre à jour sur nos collègues. Comme ceci. Et ici, on a un conflit. Alors, le conflit, c'était pas voulu. C'est juste que précédemment, dans la vidéo précédente, j'avais retiré le titre qui était ici. Donc ici, il y avait un joli titre qui s'appelait « titre quelque chose ». Titre là-bas. Et j'ai travaillé sur le titre sur mon ordinateur et sur le site en ligne pendant que j'étais dans le train. Et donc, lui, « git » me dit « Hey ! Tu as un conflit avec un collègue. Lui, il a écrit ça. Enfin, toi, tu as écrit ça. Et lui, il a écrit ceci. Lequel je prends. » Et c'est ça, c'est une résolution de conflit. C'est juste que dans vos fichiers, il y aura des petits traits comme ça et des petits traits comme ça pour dire qui fait quoi. Moi, je vais dire « Ah, ben, en fait, j'ai envie de dire aucun des deux. J'ai juste envie de dire « Hey ! Salut ! C'est bon. Bonjour à vous. C'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Je vais juste mettre un retour à la ligne comme ça. Sauvegarder. Là, je viens de résoudre un conflit. Je viens d'ouvrir le fichier qu'on m'a dit qui était problématique et je viens de le résoudre. Mais du coup, j'ai modifié un fichier. Donc, quand on dit qu'il y a une modification, il faut la sauvegarder. Donc, on va faire « Git Statue ». Vous voyez qu'il y a eu une modification. « Git Add » pour dire « Je sauvegarde tous les fichiers qui ont été modifiés. « Git Commit-M » pour dire « C'est bon, j'ai un bien actus sauvegardes Merge Conflit 1 et demi. « Git Pool » pour dire « Je me mets à jour. On ne sait jamais que quelqu'un a travaillé entre-temps sur le projet. Ça va, je suis à jour. Et « Git Push » pour dire « Je mets tout ça en ligne. » « Tadam ! » Et donc ici, si on retourne sur le site web, voilà, « Tadam ! » On a notre magnifique ligne là-bas et notre projet ici. Très, très pratique. Alors, vous allez me dire « Oui, mais à quoi ça sert de faire de la ligne de console ? » La première chose, c'est que c'est rapide. D'accord ? On peut vite faire ça. La deuxième chose, c'est que ça vous permet de faire des choses que vous n'avez pas dans votre interface graphique. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle « Git Log » qui permet d'avoir des informations très rapidement sur qui a fait quoi. Et si on met les bons paramètres dessus, on peut avoir plein d'informations ou des informations structurées, genre « Quelles sont les heures où quelqu'un a travaillé ? » Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dans votre interface graphique. Une autre raison d'utiliser les lignes de commande outre le fait de mieux comprendre comment le guide fonctionne et d'être sûr de bien maîtriser l'outil, ce qui est très important, c'est de pouvoir créer ses propres interfaces graphiques. Je vous montre. Si je vais sur mon site à moi, ici, si je mets « Eloi Stray » comme ceci, vous voyez qu'ici, j'ai des boîtes à outils. Parmi ces boîtes à outils, j'en ai une qui s'appelle ici. J'ai ces deux boîtes à outils, ici. Si je vais dans notre magnifique projet d'Unity, comme ceci, voilà, « Agree », je vais ouvrir le « Bullet ». Quoi ? « Project des notes valides ». Ah oui, c'est parce que je l'ai bougé de place. Il est déjà ouvert. Oui, il est là-bas. Donc, si je vais dans mon projet Unity, que je vais dans le dossier « Package », « Manifest », et que j'ajoute ces deux petites lignes de code, ici, en gros, ce qui se passe, c'est que je vais lui dire « Hey, tu vois, dans les projets, dans tous les outils que j'ai dans mon projet, j'aimerais bien que tu rajoutes cet outil-ci qui me permet de faire du git rapidement et cet outil-ci qui me permet de créer des projets facilement, des boîtes à outils. Voilà l'endroit où le code est. Je vais sauvegarder le petit git où tout ce code se trouve. Je reviens dans mon projet. Vous allez voir que là, il y a un petit menu qui va apparaître. C'est ce qu'on appelle une boîte à outils. C'est un package et les packages sont téléchargeables depuis le package manager. Le package manager, c'est ce petit truc qui nous permet d'installer des trucs depuis l'extérieur. Alors là, il me dit « Ne... En gros, il me dit « C'est normal que je n'arrive pas à télécharger tout ça. » Il n'a pas encore vraiment compris ce que c'est git. Du coup, il me dit « Mais attends, c'est bien beau, je veux bien les télécharger mais je ne comprends pas ce que c'est git. C'est pour ça que c'est important aussi d'installer Git sur votre machine et pas juste les logiciels c'est parce que d'autres logiciels que Fork ou GitHub Lab ont besoin de Git pour fonctionner dont ici GitHub sur Unity donc ici basiquement je vais peut-être devoir redémarrer le PC ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer le projet et espérer que j'ai pas besoin de redémarrer le PC donc je ferme le projet ici je ferme aussi Unity Hub s'il est déjà ouvert voilà hop 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 voilà Unity Hub on va rouvrir le projet on va espérer que ça se passe bien si ça se passe pas il faut que je redémarre le PC parce que c'est juste que Windows il a ici ce qu'on appelle Path Environment Variables 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 d'environnement Hop 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 il arrive pas à télécharger ceci est-ce que je continue ou pas continuer bon bah il va falloir redémarrer le PC il y a un chemin ici d'enregistrement de chemin d'accès Variables d'environnement voilà dans les variables d'environnement on peut dire en fait dans le truc ici qui s'appelle Pass là à cet endroit là j'ai une petite application qui tourne et cette application est utilisable et vous voyez que ici Git a rajouté Programme Git CMD donc en fait maintenant Git peut être utilisé dans les lignes de commande ici CMD là dedans c'est pour ça que je peux faire ça mais apparemment Unity a pas vraiment encore mis à jour tout ça dans ses dans ses données à terme donc du coup il va falloir que je redémarre le PC on va fermer fermer Unity on va toujours voir s'il y arrive mais à mon avis il va pas y arriver vu qu'il m'a mis qu'il y arrivait pas on attend voilà ouais donc on va redémarrer le PC alors c'est parti hop 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 redémarrer on va attendre un tout petit peu le temps qui redémarre et on aura notre projet Unity qui va fonctionner avec Git et donc voilà j'espère que vous avez appris pas mal de choses donc là pour le moment pendant que c'est en train de s'installer où on en est on a vu comment installer Shadow Brave Unity Visual Studio on a regardé comment coder on a regardé un peu de Blender et d'Audacity Krita 3D Audio 2D on a regardé comment installer Python sur notre machine on a regardé comment installer GitHub GitFork on va regarder comment utiliser SourceTree mais j'ai eu un problème avec SourceTree et pour pouvoir utiliser SourceTree il fallait installer GitCommand d'où le fait que je vous montre GitCommand avant celui-là il nous restera 2-3 logiciels on a vu DIRSTAT qui nous permet de voir les gros fichiers dans Git on a vu MeshLab qui permet de décimer on n'a pas vu OBS mais je ne suis pas sûr que je vais la faire maintenant tout de suite et il y a d'autres logiciels qui sont assez intéressants qu'on ne va pas voir parce qu'il faut avancer sur le cours mais dans les autres logiciels il y a tous ces logiciels fusion 360 ça vaudrait peut-être la peine que je vous montre ce que c'est et LM LM ça vaut la peine de montrer mais ouais on va montrer ça vaut la peine ok donc tout ça pour dire est-ce qu'il a redémarré pas encore donc ça c'est Shadow PC c'est le truc qui permet de louer un ordinateur à distance et ici il a du mal à redémarrer le PC restart the app it should remain ok bon bah vu que Shadow ne laisse pas aller plus loin je vais terminer la vidéo ici j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur git et github et tout le reste je vous souhaite un bon code un bon apprentissage et on se voit dans la prochaine vidéo